Dans cette vidéo, vous allez assez peu me voir puisqu'il s'agit d'une explication des règles du jeu Skytear. Le premier titre de PvP Geeks, assez confidentiel lors de son financement, est aujourd'hui devenu un pilier du MOBA sur table. Mais avant de commencer, il me paraît judicieux de rappeler ce que c'est justement Kamoba. Le MOBA, pour Multiplayer Online Battle Arena, est un type de jeu vidéo qui naît en 2002 grâce aux cartes personnalisées du jeu de stratégie Warcraft 3. L'éditeur de cartes du jeu de Blizzard, révolutionnaire dans sa simplicité, a fait à l'époque permis au plus grand nombre de s'essayer à la création de campagnes, puis de détourner le concept d'origine pour inventer des modes de jeu encore très populaires aujourd'hui comme le Tower Defense. Dans un MOBA, dont les titres les plus connus aujourd'hui sont League of Legends et Dota 2, deux armées s'affrontent sur une carte symétrique, chacune tentant de détruire la base de l'autre. Au milieu de ce chaos entièrement automatisé, les soldats sont gérés par l'IA, chaque joueur incarne un héros très puissant et doté de pouvoir qui devra au fil du jeu gagner en force et en compétences afin d'aider son armée à remporter la victoire. On pourrait presque considérer le MOBA comme une version vue du dessus des jeux de Koei Tecmo. De nombreux éditeurs se sont déjà essayés à créer des MOBA sur table, mais comme pour les Tower Defense, ils se sont souvent heurtés au même problème. L'immense majorité du jeu, les tours, les soldats, l'environnement, étant automatisés dans le jeu vidéo, les MOBA sur table étaient souvent lourds, trop simulationnistes et peinaient à trouver l'équilibre entre gestion des combats d'armée automatisés à grande échelle et gameplay fluide. On peut reconnaître à Cloud Spire, de Cheap Theory Games, d'avoir relevé le défi avec un certain succès, mais le jeu, particulièrement lourd et riche en points de règles, se réserve à un public très averti, prêt à consacrer plusieurs heures à chaque partie. Skytear donc a réussi à trouver un juste milieu en faisant plusieurs compromis, le rendant plus abordable et jouable. Le point clé étant de réduire les centaines de soldats s'affrontant sur chaque voie à quelques jetons contrôle, qui avanceront ou reculeront selon la domination des camps sur le terrain. Cette simplification de l'environnement et des combats présents en plusieurs points de la carte dans le jeu vidéo permet aux titres de PvP Geeks de se concentrer sur l'essentiel, vos héros et leur influence sur la guerre. Mais trêve d'introduction, je vous propose tout de suite de découvrir les règles complètes de ce Skytear. Le mois prochain, je vous présenterai ces 4 premières extensions. Skytear vous propose, nous l'avons vu, d'incarner un ou plusieurs héros au milieu d'une féroce bataille pour le contrôle des îles d'Ollanta. Vous remportez la victoire en faisant suffisamment avancer vos sbires, et plus particulièrement le jeton contrôle qui les accompagne, pour détruire le nexus adverse. Le jeu se démarque par son aspect deckbuilding, touche originale dans ce genre, ainsi que par la présence d'un gigantesque outsider, monstre neutre dont il vous sera possible de prendre le contrôle. Dans la boîte de base, vous trouverez 8 héros, servant respectivement 4 dieux. Les héros de Kurumo, qui est un dieu vivant créateur de toutes choses, vont se concentrer sur le marquage de leurs adversaires afin de les chasser comme des proies. Ils sont associés aux runes de feu. Les héros de Toloth, dieux sombres et introvertis, se concentrent sur l'érection de piliers dégageant une grande quantité de Skytear, la puissance magique du jeu, afin de générer des sorts très puissants. Ils sont associés aux runes de terre. Les héros de Nupten, experts dans la canalisation du Skytear, sont adeptes de l'illusion et sauront manipuler les esprits de leurs adversaires. Ils sont associés aux runes d'air. Enfin, les héros de Lyotan, dieux progressistes et perfectionnistes, sont capables de se métamorphoser en animaux afin de prendre l'avantage. Ils sont associés aux runes de glace. Notez bien que chaque héros possède une affinité avec un certain nombre de runes, comme indiqué en haut à gauche de son portrait. C'est important puisqu'au début de chaque partie, vous constituerez un paquet de 8 cartes pouvoirs, portant obligatoirement l'une de ces runes. Si vous n'êtes pas un grand amateur de l'exercice, vous pourrez utiliser les paquets préconstruits fournis par le jeu. Avant d'aller plus loin, je précise que Skytear est doté d'un plateau recto verso, dont un côté est dédié aux parties pour 3 à 8 joueurs dont nous ne parlerons pas ici, et que les règles proposent un mode simplifié, épluré de quelques notions, afin de rendre l'apprentissage plus facile ou moins expérimenté. Skytear repose sur un système de contrôle de zone. A chaque tour et dans chaque couloir, le joueur possédant le plus de héros et de sbires dans la ligne de vue du jeton de contrôle le fera avancer vers le camp adverse, permettant à terme d'endommager les tours, puis le nexus. De la même manière, le joueur possédant le plus de troupes dans la ligne de vue du jeton de contrôle situé dans le dôme, la zone au milieu du plateau, pourra activer les capacités destructrices de l'outsider. Tout repose donc sur cette notion de rapport de force, plus que dans l'idée de simplement tuer un maximum d'ennemis. Jetons tout de suite un oeil aux cartes représentant les héros que vous allez incarner. Dans le coin haut gauche se trouve la classe de votre personnage, particulièrement importante si vous vouez un mage, car ceux-ci sont dotés de la compétence perforant qui leur permet d'ignorer l'armure de leur cible. A droite, à côté du portrait, se trouvent les runes associées à ce héros, édictant le type de carte pouvoir que vous pouvez intégrer à son deck. Au milieu de la carte sont listées les compétences propres à votre personnage, principalement activées grâce à l'action de dévotion dont nous parlerons bientôt. En bas, enfin, sont indiquées la portée, les points de santé et l'armure de votre héros. Notez que l'icône de carte avec un symbole plus indique le nombre de cartes que vous pourrez piocher quand on vous demandera d'appliquer un modificateur, en combat par exemple. Étudions ensuite la physionomie des cartes pouvoirs qui vont composer vos decks. En haut à gauche de chacune d'elles se trouve là où les runes associées, qui représentent à la fois leur coût en mana, mais aussi leur type, sachant que chaque héros ne peut utiliser que les pouvoirs possédant des runes similaires aux siennes. Dans le coin supérieur droit se trouve le modificateur qui sera appliqué à chaque fois que l'icône de pioche vous demandera de le faire. Enfin, en bas, il est décrit l'effet de la carte quand elle est jouée, accompagnée d'une icône indiquant s'il s'agit d'une action, jouable uniquement pendant votre tour, ou d'une réaction, jouable à n'importe quel moment. Si Skytear est assez raisonnable en jetons et icônes, il existe tout de même un certain nombre d'états qu'il vous faudra apprendre à connaître et à reconnaître. La liste assez courte tient en quelques lignes. La chose importante à retenir est qu'un état, quel qu'il soit, dure jusqu'à l'épuisement du héros, c'est-à-dire la prochaine fois qu'il sera fatigué. Un héros commence la partie en étant prêt, et sa carte sera tournée à 90 degrés pour indiquer qu'il devient fatigué après son activation à chaque tour. Il est important de bien réfléchir aux effets positifs que vous souhaitez octroyer à vos personnages, car ceux-ci prennent également fin dès que vous tournez leurs cartes. Pour mettre en place le jeu, choisissez au hasard 3 cartes victoire, qui représenteront d'autres façons de gagner que de simplement détruire le nexus adverse. Cela permet de raccourcir la durée des parties et de les rendre plus dynamiques. Déterminez le premier joueur, qui se verra doter de la carte Flux de Skykeer, un bonus à usage unique. Posez le compteur de mana sur la première case de sa piste, qui représente également le compteur de tour. A chaque tour, chaque personnage disposera donc de plus de mana, ceci symbolisant la montée en puissance des héros dans les jeux vidéo. Choisissez votre faction, les héros et le matériel associé, et placez le jeton correspondant à chaque héros sur la piste de point de vie. Empilez 3 jetons tour sur les emplacements appropriés, puis placez un jeton de contrôle au milieu de chaque couloir, jeton de contrôle de l'outsider étant préimprimé. Chaque joueur place 2 figurines de Sbillard aux emplacements indiqués, avant de piocher sa première main, 6 cartes pour le premier joueur, 5 pour le second. Enfin, placez la carte de l'outsider dans son emplacement. Voici comment va se dérouler un tour de jeu. Pendant la phase de héros, chaque joueur va à son tour activer l'un de ses personnages, et effectuer 3 actions au foie parmi celles que je vais détailler maintenant. Le tour se termine quand tous les héros sont fatigués. L'action de déplacement permet à un héros de se déplacer jusqu'à 3 cases. Il peut traverser les sbires, mais pas les autres éléments du jeu. L'action commandement vous permet de choisir l'une de vos cartes pouvoirs et de la placer face cachée sous la carte du héros actif. Cette carte peut être l'une de votre main ou la première de votre pioche et sera utilisée pendant la phase de sbire afin de faire progresser votre armée vers le nexus adverse. L'action d'attaque va vous permettre d'affaiblir l'armée adverse. Choisissez une cible située à portée et dans votre ligne de vue, nous parlerons de cette notion juste après, puis piochez autant de cartes pouvoirs qu'il y a de symboles pioche à côté de votre valeur d'attaque. Nous avons déjà parlé de ce symbole, souvenez-vous, à chaque fois qu'il apparaît, vous piocherez des cartes non pas pour leur effet, mais pour leur modificateur, en haut à droite. Choisissez l'une des cartes ainsi piochées et appliquez son modificateur à votre valeur d'attaque. Déduisez à ce total la valeur d'armure de la cible, qui est de 0 pour les sbires, et le résultat indique le nombre de dégâts infligés. N'oubliez pas que les attaques des mages ignorent les armures. Il est important d'expliquer dès à présent ce qu'est la ligne de vue. Les héros comme les sbires et les outsiders voient à trois cases autour d'eux, tant que vous pouvez tracer entre votre figurine et sa cible un chemin ne coupant pas de ligne blanche. Certaines cases portant le symbole couverture bloquent la ligne de vue, à moins de se situer immédiatement à côté du personnage qui s'y trouve. Gardez en mémoire que si l'un de vos héros est adjacent à un ennemi, et le voient, tous vos autres héros sont considérés comme ayant également une ligne de vue sur cet ennemi, même s'il est dans une case couverture. Grâce à l'action dévotion, vous pourrez libérer tout le potentiel de votre héros en utilisant les pouvoirs qui sont sur sa carte. Chaque clan active sa dévotion différemment, je vous renvoie à cet égard au livret de règles. Dernière action possible, l'escarmouche, permettant à votre héros dans l'ordre de son foie, de se déplacer d'une case, d'infliger 0 plus pioche dégâts, c'est-à-dire de piocher autant de cartes qu'indique l'icône à côté de sa valeur d'attaque, d'en choisir une et d'infliger son modificateur, et de se déplacer d'une case une nouvelle fois. Si, à un moment du jeu, votre héros arrive à 0 points de santé, il est vaincu, l'adversaire qui l'a battu pioche 2 cartes pouvoir, puis la figurine du héros vaincu est posée sur sa carte. Le jeton de ce héros est placé sur la piste de mana correspondant au moment où il reviendra en jeu, au prochain tour s'il était prêt quand il est mort, au tour qui suit s'il était fatigué. Ce héros reviendra en jeu prêt quand le jeton skytear atteindra le sien, et il réapparaîtra le plus proche possible de son exus. Jouer des cartes pouvoir ne coûte pas d'action, uniquement du mana. Elles peuvent être jouées à tout moment, que votre héros soit prêt ou fatigué, et les réactions peuvent même être jouées en dehors de votre tour. Cela peut être important car si grâce à une réaction vous sortez de la ligne de vue d'un ennemi qui vous attaque, cette attaque échouera. Une fois le pouvoir joué, placez-le au-dessus de la carte de votre héros afin de garder trace de la quantité de mana consommée. Certaines cartes utilisent un système de zone d'effet que vous pourrez librement réorienter autour du lanceur. Certains événements vous permettent de piocher plus de cartes d'action, prenez-en deux quand vous tuez un héros, deux autres à la fin de chaque phase de sbire, et une à chaque fois que vous infligez au moins un dégât à une tour ou au nexus. Une fois tous les héros fatigués, on passe à la phase des sbires. Sur chaque voie, marquez un point par héros et par sbire ayant une ligne de vue sur le jeton contrôle. Ajoutez à ce score le coût en mana, et non pas le modificateur, d'une carte posée face cachée pendant vos actions de commandement. Le joueur obtenant le plus grand nombre est le vainqueur de ce tour, infligez la différence de points en dégâts à chaque sbire ennemi, et s'il n'y en a plus, à la tour ennemi. Si celle-ci est également détruite, souvenez-vous une tour est constituée de trois jetons, formez une pile de cinq jetons tour symbolisant le nexus sur l'emplacement désigné. Détruire le nexus adverse vous assure la victoire. Passez ensuite à la phase de mouvement du jeton de contrôle. Avancez ce jeton vers le nexus ennemi d'un nombre de cases égale à la différence entre votre score de contrôle et celui de l'adversaire, en ignorant les éléments bloquants. Tous les joueurs positionnent ensuite leur sbire au plus près du jeton contrôle, en commençant par celui qui a remporté cette phase de sbire. Notez bien qu'il est interdit de jouer des cartes pouvoir, même des réactions, pendant cette phase de sbire. Dernière étape cruciale, la phase de l'outsider. Comme vous l'avez fait dans les différents couloirs, calculez votre score de contrôle pour le jeton situé dans le dôme, avoutant là aussi le coût en mana d'une carte commandement si vous en avez encore une disponible. Le vainqueur prend le contrôle de l'outsider pour ce tour, disposant de trois actions pour effectuer des déplacements, des attaques, des escarmouches ou activer n'importe quel pouvoir inscrit sur sa carte. Vous ne pouvez cependant effectuer deux fois la même action. Après cette phase, le tour s'achève et une courte phase d'entretien s'opère. Chaque joueur va défausser toutes ses cartes pouvoir jouées, en piocher deux nouvelles, puis éventuellement en défausser de sa main s'il dépasse la limite de 7. Redressez tous les héros fatigués, faites avancer le jeton de mana et remettez éventuellement en jeu les héros précédemment vaincus. Dès qu'un joueur détruit le nexus adverse ou accomplit l'objectif de l'une des cartes victoire, il remporte la partie. Voilà, vous avez normalement tous les éléments pour découvrir Skytear. Je vous conseille tout de même de feuilleter le livret de règles pour aller plus en détail sur certains points comme les états. Le mois prochain, comme promis, je vous présenterai les quatre premières extensions. D'ici là, bonne découverte. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz